Hello ! Sébastien de Suzanne et Simone.fr Et je suis là pour t'accompagner à passer ton mental au second plan. Et justement, quand il fait le bazar ce mental, alors il y a la méthode de l'observer-faire déjà pour le déstabiliser, pour se dire mais qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Je te vois, je te vois. Donc toujours la même chose, c'est-à-dire ne pas combattre contre lui, parce que ça va lui donner de la force, mais juste le démasquer fermement et gentiment. Je te vois faire là, à quoi tu t'amuses, c'est pas utile. Et pour accompagner cet outil d'observation, l'idée c'est aussi de vous demander est-ce que quelqu'un dément, démente avec lui-même, elle-même, ferait ça ? Est-ce que quelqu'un qui est là pour se soutenir, pour s'accompagner tout au long de sa vie, ferait ça avec lui-même, elle-même ? Est-ce que cette personne penserait ça ? Quand vous avez des pensées négatives, vous pouvez décider, décider de ne plus les alimenter et de les remplacer par des pensées positives. Alors, quand vous avez, quand vous n'allez pas bien, cette phrase est peut-être difficile à entendre ou ce qui va se passer, c'est que votre égo vous dit « bah oui, t'as pas les problèmes que j'ai moi ». Et en fait, avec tous les problèmes que vous pouvez avoir, il est possible de décider, de changer vos pensées. Vous avez choisi les pensées que vous utilisez aujourd'hui. Alors, vous avez peut-être choisi inconsciemment, mais vous les avez choisi quand même. Et vous pouvez, par un acte de volonté pure, cette expression, elle vient du bouddhisme, par un acte de volonté pure, vous pouvez décider de changer vos pensées. Et quand vous commencez à vous dire « je me sens bien, je me sens bien », alors même au départ, en vous forçant un petit peu, eh bien, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que votre cerveau se dit « ah ben ok, je vais bien, et plus vous le faites régulièrement, plus vous allez mieux ». Donc là, j'ai pris un exemple très générique, le « je vais bien », mais vous pouvez le faire sur d'autres sujets moins génériques de votre quotidien, c'est vous qui savez les sujets qui vous concernent. Donc vous pouvez décider, après avoir observé votre mental faire son bazar, vous pouvez décider, décider, de changer de système de pensée. Avec de l'entraînement, c'est possible. Je vous le jure. Avec de l'entraînement, c'est possible. Vous pouvez décider de changer votre système de pensée et vous pouvez donc le changer. Bon entraînement, voilà ce que je vous souhaite. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada